Je vous présente mon association, le club Omnisport de Lyon, le projet rugby adapté. Notre objectif c'était de proposer une activité sportive, quelle qu'elle soit, ouverte à tous. C'est-à-dire qu'on ne sélectionne jamais les enfants, quel que soit son niveau, quel que soit son origine, son handicap. Je vois que les parents hésitent, j'ai souvent des parents qui viennent me voir en me disant mon enfant, il est porteur de handicap, il a un problème particulier, est-ce que vous l'accepteriez ? C'est pas une question en fait, c'est évident. C'est au club de s'adapter à lui et de toute façon il pourra pratiquer une activité sportive, il suffit qu'il nous appelle. Donc ici on se trouve au Voltaire Lyon Basket qui a été créé en 2020. Alors notre mission sociale c'est de pouvoir ramener tous les enfants autour de la pratique du basket. On a actuellement une section micro-basket ainsi qu'une section mini-basket. En 2020 on a créé aussi le basket santé. Ça rassemble pratiquement que des parents de joueurs. On accompagne les plus petits dans de la coordination et au niveau social, dans l'effet de groupe, pouvoir se détacher de son parent, pouvoir avoir des copains. Pour nous il est important de pouvoir venir essayer avant de s'inscrire gratuitement et de pouvoir aussi créer des événements autour du basket afin de fidéliser nos jeunes enfants. Le tandem club rondanien existe depuis 30 ans et notre mission est de pouvoir favoriser la pratique du cyclisme en tandem pour les personnes qui sont en situation de handicap visuel. Le tandem en plus d'être un sport c'est aussi un moment de partage du coup entre le pilote et le stockeur et c'est vraiment un moment d'échange en même temps qu'on fait l'activité sportive. Grâce à des partenaires comme la ville de Lyon, on a pu faire l'acquisition tandem qui pour nous est super important car ça nous permet de pouvoir pratiquer l'activité en toute sécurité avec les nouvelles technologies sur le vélo notamment qui sont des freins à disque et qui nous permet de moins faire de chutes dans les descentes.